Coach, bonsoir. Bonsoir. On savait qu'il allait y avoir un match difficile, on imaginait. Oui, on se l'est bien imaginé. Quel était votre état d'esprit pour ce match-là avant de venir ? L'état d'esprit qu'on voulait dégager, c'était déjà un comportement. Un comportement, une organisation, une solidarité. C'était ça. Aujourd'hui, j'ai vu la discipline tactique. On a été discipliné, on a été solidaires. Mais dans cette discipline-là, il nous a manqué de la rigueur défensive. Il nous a manqué de pouvoir conserver un peu plus le ballon comme le premier but que l'on marque. C'est ce qu'on avait demandé. Et parfois, on est encore très impatients. On a perdu beaucoup de ballons. On leur a donné aussi beaucoup de ballons. Donc je pense que techniquement, on pouvait élever le niveau, ça c'est sûr. Merci. Coach, la question que j'ai eue avec Faitou, Mawassa, c'est sur les différents chantiers aujourd'hui qui sont ceux de Montpellier pour ce début d'exercice. On a un chantier qui date d'un petit peu, qui est le chantier défensif. On finit 5e à la Trêve la saison passée. On finit 13e. Il y a eu un problème défensif. Il n'est pas encore corrigé. Est-ce que c'est le chantier principal aujourd'hui ? C'est l'objectif, c'est clair. Ça a été même le projet de jeu de l'été. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, on a des jeunes joueurs qui apparaissent, qui sortent du centre de formation. On a des anciens qui ont mal fini, j'ai à dire, le championnat dernier. Il y a des choses à régler. Il n'y a pas que les défenseurs. Il y a des milieux défensifs. Il y a le travail des attaquants. Donc en fait, c'est un gros chantier. On s'est attaqué très tôt dans ce chantier. On ne l'a pas tout réglé. Parce qu'il y a pas mal de garçons qui ont besoin d'avoir plus de repères encore, peut-être plus de confiance. C'est sûr qu'avec la fin de saison, on n'a pas pris confiance. Et on sait que le mental est très important dans une équipe. Je pense qu'on a deux bons gardiens, déjà. Ça, c'est pas mal. Après, on a besoin de retrouver de la solidité, sa défensive. Mais je pense que la confiance sera nécessaire. Et un clean sheet nous ferait du bien. C'est marrant parce que l'orchestration et ce qu'on a travaillé, pareil, pour le commun des mortels, un choix offensif. Les Santéji en position 10. Le petit Chotard qui entre du coup dans la danse en pose de sentinelle. Et Jordan qui est dans le mode de transition. On a l'impression comme ça pour le commun des mortels que c'est quelque chose d'offensif. Pourtant, on travaille défensivement là-dessus. Oui, de toute façon, on avait décidé d'avoir deux lignes de 4 plus une sentinelle. D'accord. Et Téji redescend normalement un peu plus bas. Mais on sait qu'il a mené à avoir un peu plus le ballon et à monter un peu plus. Mais sur les deux derniers matchs de championnat, on a travaillé cette solidité là, ce coulissage là. Les garçons, ils savent bien ce que c'est. Et puis, mais après, cette intensité que l'on doit mettre dans ces lignes là. C'est ce qui nous manque encore. On manque d'intensité pour sortir des duels. On sait qu'on est une équipe encore dans les duels un peu fragiles. On sait qu'on est peu naïfs parce qu'on n'est pas une équipe. On l'a vu la saison dernière. Aujourd'hui, on a des stats qui ne font pas beaucoup de fautes. Par rapport au PSG, on fait beaucoup de fautes au milieu de terrain. Sans prendre le carton spécialement, etc. Nous, c'est difficile pour nous encore. C'est ce manque d'expérience qu'on aimerait compenser petit à petit. Mais ça, ce n'est pas évident. On peut en prendre trois. Mais si on en marque quatre, on a pris les trois points. Est-ce que la réussite offensive de Montpellier aujourd'hui dépend de cette nouvelle connexion entre TJ et OAB ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est clair que ça fera partie. Il n'y aura pas que ça. J'aurais besoin de voir aussi des garçons comme Arnaud Nordin qui était malheureusement blessé, qui n'a repris que hier, qu'on avait avec nous, mais qu'on ne pouvait pas vraiment trop utiliser. On n'a pas voulu l'utiliser. Il y a Fetoum en Ouassa, qui est polyvalent, qui est un joueur qui peut jouer derrière, qui peut jouer sur un côté. Ces connexions, bien sûr, seront importantes. Mais effectivement, entre OAB et TJ, il doit y avoir une connexion qu'ils doivent trouver, mais je dois les aider là-dessus. Montpellier a terminé son Mercato ? Je ne sais jamais terminer un Mercato. Je ne sais jamais terminer un Mercato. Il peut se passer plein de choses. J'ai tellement vécu de Mercato surprenants qu'on peut être surpris encore. Olivier, bon début de saison. Et on est pour un clean sheet très vite. C'est ça, c'est clair. C'est ce qu'on veut dire. Merci beaucoup. Merci les gars. Et à très vite.